La parole est à monsieur Pierre Charan. Merci monsieur le Président, je demande la parole pour un rappel au règlement. Dans la nuit du 13 au 14 mai, de graves incidents ont entaché la fête que Paris attendait depuis 19 ans grâce à la victoire du PSG. Ces débordements ultra-violents n'ont pas su être anticipés ni même gérés alors qu'une mise à sac des Champs-Elysées avait déjà eu lieu la veille. Cette gestion calamiteuse des violences qui ont déferlé sur la capitale n'est malheureusement pas sans rappeler l'incompétence dont avait déjà fait preuve le préfet de police Bernard Boucault à l'occasion d'une manifestation familiale et non-violente contre le mariage pour tous. Certains élus socialistes ont osé parler de récupération devant les réactions d'élus parisiens. Je les invite à aller expliquer leur vision des choses aux touristes dont l'autocar a été pris d'assaut comme une diligence. Je les invite à aller expliquer aux commerçants qui ont été attaqués, pillés, menacés et dont les magasins ont été saccagés qu'il ne faut pas en faire une histoire. La presse internationale regarde interloquer le spectacle de la violence qui déferle sur Paris. Je demande donc au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, de prendre les mesures qui s'imposent pour que les futures manifestations, notamment celles du 26 mai, soient gérées par un préfet de police professionnel et pas en pré-retraite soucieux du respect du droit de manifester et de la sécurité des Parisiens. Merci mon cher collègue, acte est donné de votre déclaration.